Il faut continuer de rêver I believe I can't touch the sky I just wanna be Pa-da-pa-pa-pa Cette fois-ci je suis ready Pa-da-pa-pa-pa I just wanna be Pa-da-pa-pa-pa Je suis ready Pa-da-pa-pa-pa Nous on est des soldats On est prêts au combat On est pas des loostats Tu connais la team, c'est petit-team Bosser tête de la mettre Se ramessage sur le pit Pas de problème, on est là Nous mettons le vпyas Puder la 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 Puder la 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 Certain il ce que je suis un killer Produisons que je suis un winner Certain il ce que je suis un killer myself Moi je fais ma life Je m'en fous de tout ce que les gens racontent Moi je fais mon apôt Je m'en fous des terracots De tous ces rendants On continue de rêver I believe I can't hide the sky On continue de rêver I believe I can't hide the sky Avec beaucoup de bonheur, nous entamons la rubrique Les Rendez-vous. Nos invités sont installés. Nous avons le plaisir de faire un tour dans deux ministères différents. Le premier ministère est celui du ministère d'État, du ministère de l'Emploi. Je reçois à ce titre M. Ngo Bakayoko. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous n'êtes pas seule, Mme Brigitte Agnissan. Vous êtes directrice de SIDFOR. Bonjour à vous. L'événement qui vous amène sur notre plateau, c'est le salon ivoirien des métiers d'Abidjan dénommé CIMA 2014. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Mme. Effectivement, à partir du jeudi 15 jusqu'au samedi 17, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle va organiser le salon ivoirien des métiers d'Abidjan, le CIMA, qui sera donc sa deuxième édition. À ce CIMA-là sont attendus tous les demandeurs d'emploi, en général et particulièrement les jeunes, les jeunes diplômés ou non diplômés, et également les entreprises qui disposent d'opportunités d'emploi à proposer à nos jeunes frères et sœurs. D'accord. Et les objectifs, c'est bien sûr l'emploi. Effectivement, les objectifs, c'est l'emploi. Parce que, comme vous le savez, le président de la République, son excellence, M. Hassan Ouattara, a promis un million d'emplois à l'horizon 2015. Ah, 2015. Ah, d'accord. On est tellement habitués à... A 2020, on sera à au moins 2-3 millions d'emplois. D'accord. Et j'ai envie de dire, avant 2015, est-ce qu'on a déjà un aperçu de l'état des choses ? Ou est-ce que nous en sommes concrètement par rapport à 2015 ? Disons que les choses bougent, les choses bougent dans le bon sens. Parce que, lors du dernier séminaire gouvernemental qui s'est tenu, donc, le vendredi 25 avril 2014, selon les statistiques disponibles, les emplois modernes créés étaient autour de 222 000. Quand je parle d'emplois modernes, c'est les emplois dont les chiffres nous ont été communiqués par la CGE et la CNPS. D'accord. À côté de cela, il faut dire qu'au niveau du secteur informel, il y a eu également beaucoup d'efforts qui ont été faits, qui nous ont permis, donc, de générer pas mal d'emplois. Et également, toutes les infrastructures, tous les grands travaux, tous les grands chantiers qui sont en cours. On a de nombreux, au total, plus de 100 projets de développement qui sont en cours, qui sont susceptibles, si tout se passe bien, de générer près de 2 millions d'emplois à l'horizon 2015. D'accord. Bon, le site est clair. Alors, Madame, vous avez certainement des choses à rajouter. Oui, bien sûr. Nous voudrions inviter, inviter toute la jeunesse tivoirienne à venir nombreux, nombreux jeunes à ce salon. D'accord. Ils trouveront la réponse à leurs préoccupations en matière d'emploi. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir ? Non, l'entrée est gratuite. D'accord. Entrée gratuite, c'est le jeudi, 15 mai, le vendredi, 16 mai et le samedi, 17 mai. Donc, pour les deux jours, c'est à 9h, l'ouverture à 9h, de 9h à 19h et samedi, de 9h à 20h. Donc, sont invités à ce salon ivoirien des métiers d'Abidjan, tous les jeunes, tous les jeunes en quête d'emploi, tous les jeunes en formation et également tous les enseignants, tous les chercheurs, toutes les entreprises qui embauchent nos jeunes, également tous les établissements de formation professionnelle, tous les établissements publics et privés, le grand public. D'accord. On rappelle, c'est les 15 à 16 et 17 mai 2014 au Palais des Sports de Trècheville. Merci à vous. Vous avez des contacts ? Oui, nous avons un contact. On peut nous avoir au 09 16 71 71 et au 77 21 10 01. Monsieur Bakayoko et Madame Agnissan, merci à vous d'être venus sur notre plateau. Je rappelle, avec vous, on parlait du Salon ivoirien des métiers d'Abidjan, CIMA 2014. C'est au Palais des Sports de Trècheville, les 15, 16 et 17 mai 2014, de 9h à 19h. Et le samedi, c'est à 20h. Alors, 77 21 10 01, je reprends, 77 21 10 01, 09 16 71 71, pour de plus amples informations. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous avez, rapidement, je vous l'accorde. Rapidement, je voudrais également inviter les parents d'élèves à venir nombreux. D'accord. En tout cas, toute la population ivoirienne, nous vous attendons au Salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Merci beaucoup, Madame Agnissan. Nous recevons à présent le professeur C.K.C.K. Joseph, conseiller technique au ministère de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour, vous le merci. Je vous en prie. On parle avec vous de la journée internationale de la famille, les 13, 14, 15 et 17 mai. Nous écoutons. Comme l'on peut le dire, lorsque l'on fait une analyse de la situation sociologique, économique et sociale à travers le monde des pays frappés par des crises multiformes, on s'aperçoit que les familles sont complètement frappées par une altération, une désarticulation et tout cela, si bien que partant de l'assertion au terme noble de la famille qui est le modèle de la société, on en arrive à des terminologies, à des conceptions de la famille aussi. Ainsi, on a à partir de la famille biparentale, la famille hétéroparentale, monoparentale, homoparentale, la famille nucléaire, la famille d'accueil. Bref, toutes ces désarticulations, ces dénominations ont entraîné une dislocation du socle familial. A telle enseigne que l'Organisation des Nations Unies, pour le compte de la communauté internationale, à son Assemblée générale du 20 septembre 1993, a institué la journée du 15 mai comme étant celle au cours de laquelle l'on doit s'arrêter pour réfléchir un peu sur la problématique de la famille. Donc la journée du 15 mai est la journée internationale de la famille. Et à l'instar de tous les pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire commémore cette journée-là. Et cette année, le thème de cette journée pour la Côte d'Ivoire, cette journée organisée par le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, sous l'égide de Mme le ministre Anne Désilé Ouloto, le thème est donc la restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est un thème très évocateur avec tous les problèmes comme vous les avez mentionné. Voilà, d'analyser tous les problèmes qui minent le tissu familial, les familles en Côte d'Ivoire. Et de façon directe, cela a des répercussions, je veux dire, sur toute la société. Bien sûr, bien sûr. Étant entendu que la famille est le socle de la société, donc le déséquilibre, la dislocation de l'équilibre familial a des répercussions inéluctablement sur la société. D'accord. Donc qui est invité ? Bien, à cette journée qui commence demain, le 13, par des conférences, et puis le 14, il y aura la déclaration du gouvernement, qui sera lue par Mme le ministre de la solidarité de la famille, la famille et de l'enfant. Le jeudi 15 mai, c'est vraiment l'apothéose. C'est la cérémonie officielle de ces journées. Et puis, par la suite, le samedi 17 mai, il y aura une caravane dénommée la caravane de la famille. Donc, à ces différentes activités... Et le samedi 17 mai, ça va se passer où ? C'est une caravane à travers les communes d'Abidjan. Il y aura des camions qui vont sillonner, voilà, et qui vont faire un peu genre micro-trontoire, passer la parole aux populations dans les quartiers pour sensibiliser sur la notion de la cohésion familiale, mais essayer de mieux comprendre, de mieux serrer la compréhension des populations sur la notion de famille. Donc, ces caravanes vont passer dans toutes les communes d'Abidjan. Ce serait vraiment festif avec des artistes et tout cela. D'accord. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, l'initiative est vraiment d'ordre. Vous avez posé la question de savoir qui est invité. Tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont une famille et tous ceux qui entendent fonder des familles sont invités en ce sens qu'au décours de ces manifestations, des familles modèles vont être honorées. Des familles qui ont fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage vont être honorées et puis donner aux jeunes les secrets de la longévité de leur mariage. Ah, ça, c'est important. On en a besoin. Alors, le 08 39 06 45, le 46 12 71 31, c'est donc les contacts auxquels on pourrait joindre, dire le ministère pour de plus amples informations. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, professeur C.K. Joseph. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Et avec vous, on parlait de la journée internationale de la famille, les 13, 14, 15, 17 mai au C.A.E. U.M.O.A.C. au plateau, 08 39 06 45 46 12 71 31. Il ne faut pas oublier la caravane du 17, c'est très important. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Alors, je reçois d'autres invités qui s'installent. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Alors, je sens que c'est le peuple Ouai qui est là. Non ? Non, non. Je me suis trompée là. Bon, on va demander les nouvelles à Omega David. Non, c'est le peuple. Cérémonie d'investiture du président réseau des anciens élèves du lycée 3 de Dallois et lancement des activités. C'est le président. Ah, d'accord, d'accord. Vous m'avez un peu trompé avec votre tenue. Omega David, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc le porte-parole de cette délégation. On vous écoute. Je préfère laisser même la parole au premier ministre. Pendant que nous y sommes, donné le titre de chacun, il est le premier ministre. Son nom, c'est ? Bon, écoutez, je vais... C'est à vous le premier ministre. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Je comprends. Parce que PCO est président du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture du président et du lancement des activités du réseau des anciens élèves du lycée 3 de Dallois. Donc, c'est M. Guillaume Dabia. Ah, d'accord. J'ai mis en partage Big Badou parce qu'évoluant dans l'art, responsable de compagnie des danses. Et j'ai à côté de moi le président qu'on va investir le samedi 17 mai à Assini, plus précisément à Aquabiche. Voici un peu les premières nouvelles. Le président... Le président Jean... C'est M. Jean-Honoré Kofi. Je préfère dire docteur. Docteur. Professeur à l'université, M. Jean-Honoré Kofi. D'accord. Alors, les mots du professeur, sinon du docteur. Merci, madame. Le lycée classique 3 de Dallois est un lycée de nom et de renom dans toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on entend certains lycées. Il y a Sainte-Marie, il y a le lycée classique d'Abidjan. Mais le lycée classique 3 a cette particularité-là, de n'être constitué que du second cycle, seconde, première, terminale. Et il est connu au niveau de Dallois et même au plan national comme un lycée d'excellence. Et il a formé beaucoup de grands cadres. Mais avant, ça s'appelait le cours normal de Dallois. Dès 1972, c'est devenu le lycée classique 3 de Dallois jusqu'en 1997. D'accord. Ce qui fait bien 25 ans. Mais qu'est-ce que vous allez apporter à ce lycée ? Qu'est-ce que nous allons apporter ? Ça, c'est au niveau des activités. D'abord, pourquoi nous constituons un réseau ? C'est parce que les liens tissés sur les bancs, nous voulons les continuer dans la vie active et les mettre aussi au service de notre lycée d'origine. C'est vrai, nous avons fait le primaire, le collège, l'université. Mais nous avons été marqués par l'esprit que tous nous avons connu au lycée 3 de Dallois. C'est cet esprit à quel nous voulons perpétuer en cultivant l'excellence vis-à-vis de la jeune génération. Et c'est très important. Alors, M. Omega, quel sera donc ? Vous étiez, vous avez fait le lycée aussi ? J'ai fait le lycée 3 de Dallois. Ah, d'accord. On s'appelait les Troiens. Les Troiens, oui, oui. On venait là juste pour trois ans. M. Omega, David, elle est ici sur ce plateau pour le volet artistique. Ok. Voilà, je voulais donc donner tout de suite ici, déballer le programme en tant que PCO. Il est fier de son titre. Oui, oui, le premier ministre d'Amjibé, parce que c'est comme ça que les Troiens m'appellent. C'est ça. Et la cérémonie, c'est donc le samedi prochain, 17 mai, à Assini, comme je l'ai dit. Mais des dispositions ont été déjà prises pour qu'un convoi ait lieu. Nous nous donnons rendez-vous samedi très tôt, 6h du matin, à la place Figayo de Yopougon. C'est là que le premier rassemblement va se faire. Le deuxième point de rassemblement, ce sera au Grand Carrefour de Koumassy. D'accord. Donc, dès que nous laissons Yopougon, le deuxième point nous attend et les cars vont déferler jusqu'au Grand Carrefour pour prendre ceux qu'on appelle communément, ceux qui sont derrière l'eau, Koumassy, Port-Boué. Ils vont nous attendre là pour aller à Assini. On va arriver très tôt parce que déjà, à 10h, après l'installation des invités... Il y aura les festivités. Voilà, les festivités commencent. D'accord. Il faut être donc à l'heure. Je tiens à préciser que cette cérémonie sera émaillée d'allocution. D'accord. Et après les allocutions... D'accord, on ne va pas égriner ce qu'on sait qu'à partir de 10h, les festivités démarrent. Démarrent et finissent à 14h. À 14h. Quels sont les contacts auxquels on pourrait vous joindre ? Oui, pour les contacts, je vais vous laisser deux. 48, 36, 97, 87, 01, 37, 03, 37. Je répète rapidement, 48, 36, 97, 87, 01, 37, 03, 37. Merci beaucoup, M. Koum, Dabia, merci. Eh bien, si on continue, on ne va pas s'arrêter. Je tiens à préciser rapidement qu'on a lancé une invitation au premier magistrat de Dallois. D'accord. Parce que le lycée classique 3 est... Il va vous appeler, je le sens. Voilà, donc nous tenons à réitérer vraiment notre demande. Je sens qu'il va vous appeler. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous aussi, président Jean-Honoré Kofi. Je rappelle, on parlait avec vous de la cérémonie d'investiture du président du réseau des anciens élèves du lycée 3 de Dallois et du lancement des activités du réseau. C'est le 17 mai à Assini, 48, 36, 97, 87, 01, 37, 03, 37. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup, M. Obez et M. Sangarie, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'être là. Merci. Journée hommage au ministre d'État, Amadou Gbon-Koulibaly. On en parle avec vous. Oui. Je suis là aujourd'hui pour parler de la journée d'hommage au ministre d'État, Amadou Gbon-Koulibaly, qui se tiendra le samedi 17 mai, à partir de 8 heures, devant la mairie de Kourougo. Et au cours de cet événement, nous aurons l'organisation de l'événement le plus populaire que tout le Kourougoulaï, que toute la région du Nord connaît, qu'on appelle le Mob Cross. Donc, à partir de 8 heures, ce samedi 17 mai, que toute la population de la région du Poro et du district des Savannes se retrouve à Kourougo pour vivre et célébrer cette personnalité d'exception qui est le ministre d'État, Amadou Gbon-Koulibaly, pour ses nombreuses actions de développement qu'il a entreprises quand même dans la région. Et nous pensons, et c'est à juste titre que lui témoigner cette reconnaissance serait quand même aussi une reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait et l'encourager à faire davantage pour la cité du Poro. C'est pour cela que nous avons décidé, et de manière unanime, je pense que c'est le premier événement, que toute la population est unanime et a épousé quand même l'idée de rendre un vibrant hommage à cette personnalité d'exception qui est le ministre d'État, Amadou Gbon-Koulibaly. Et ces actions ne sont plus à démontrer. D'accord. Les sourds voient, les aveugles voient et les sourds entendent tout ce qui s'est fait actuellement dans le district là-bas. Merci beaucoup, M. Obès. Oui. D'accord. Alors, ça va se passer à Corogo et c'est le 17 mai à partir de 8 heures. Oui, le 17 mai à partir de 8 heures. Donc, nous invitons toute la population, pas seulement de la région du Poro, mais de tout le district des Savannes, parce que c'est le leader du district des Savannes, à venir s'associer avec nous. À partir de 8 heures, nous avons lancé les invitations à tout le monde. D'accord. Et à partir de 8 heures, pour vivre cet événement exceptionnel. Et comment est-ce qu'on vous joint ? On nous joint au 09, 05, 47, 01 et au 56, 52, 34, 54. Merci à vous, M. Obès et M. Sangaré. Oui, on voulait ajouter. Je vous donne 5 secondes. Oui, parce que l'événement, quand même, pour qu'il y ait un événement, cet événement est placé sous la présidence du vice-président du conseil régional du Poro, qui est M. Koulbali Mamadou, dit docteur. Que nous saluons au passage. Oui, que nous saluons au passage. Et sous le parrainage du DG de la douane, M. le colonel-major Issa Koulbali, et de M. Kamara Toba, le DG de la CIE, que nous saluons aussi au passage. Merci, j'espère que c'est terminé. On va s'arrêter là. Journée hommage au ministre d'État, M. Koulbali, c'est le 17 mai du côté de Korogo, devant la mairie. À partir de 8h, rappelez le 09, 05, 47, 01 ou le 56, 52, 34, 54. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Yves Maddox, bonjour. Caroline, bonjour. Safari Lobian, bonjour. En mode rasta, n'est-ce pas ? Oui. Alors, on part avec vous de la kermesse du lycée moderne d'Ajamey, 220 logements. Tout à fait. Bonjour encore à toi, Caroline. Merci à la RTI de nous donner cette occasion de parler de cette giga caravane des kermesses à Abidjan. Il s'agit bien sûr de la première date qui sera le samedi 17 mai 2014 à partir de 8h au lycée moderne Gigi Amoji-Pierre d'Ajamey, 220 logements. À cet effet-là, il y aura vraiment une pléthore d'artistes pour cet événement-là. C'est la première date, donc on va mettre le paquet. Vous voyez déjà avec moi, Safari Lobian, qui vient d'une tournée européenne. Il est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Il est venu avec un nouveau concept, le Matouboulé. Ce jour-là, chacun saura de quoi il s'agit. Il est aussi venu avec le Yaya Dance que tout le monde apprécie à Abidjan. Et ce jour-là, il y aura aussi Mimi Blonde, actrice comédienne. Donc il ne faut pas fâcher, elle est aussi chanteuse. Et vous la voyez déjà sur le plateau de cette émission. Mimi Blonde et Flora String, c'est bien cela. Voilà, qui n'est plus à présenter aussi. C'est pour dire que c'est une journée scolaire, on va dire after school, après l'école. C'est le show, c'est l'amusement. Il y a aussi Samji Le King, le nouveau roi du hip-hop ivoirien, qui va venir effectivement, ce jour-là, montrer de quoi est-ce qu'il est capable. C'est le nouveau king du rap ivoirien, tout le monde le sait. Et donc il y aura Samji Le King aussi. Sans oublier le maître Sisko, qui est un nouveau sur l'échiquier de la musique ivoirienne. Il fait du Zouglou, il est d'abord instituteur. Oui, Samji Le King, qu'on a aperçu, qu'on aperçoit maintenant sur l'écran. Et donc ça sera, je le rappelle, le samedi 17, c'est-à-dire le samedi prochain, à partir de 8h au lycée moderne Gigi Amondji-Pierre. Normalement, nous devions avoir sur le plateau le président du conseil scolaire, M. Vabi Serge, qui est actuellement dans les coulisses. Malheureusement, mais bon, c'est pas bien grave, tout le monde qui va venir sur le plateau. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire. Les tickets sont à 1000 francs et à 1500 francs. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur ticket, c'est le moment de le faire, parce que c'est presque fini. Si ça finit, on ne va pas en éditer encore d'autres. Donc pour les contacts, ça sera le 01-18-95-39, c'est un seul numéro. Il suffit de l'appeler plus sûrement, vous allez tomber sur les bonnes personnes pour que vous puissiez venir participer à ce show-là avec nous. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Yves Maddox. Objet donc, la kermesse du lycée moderne d'Ajamé 220 logements. C'est ce samedi 17 mai 2014 de 8h à 18h, 01-18-95-39. 01-18-89-95-39, j'ai inversé. Donc pour avoir de plus amples informations, je vous souhaite de passer une excellente journée. À toi aussi. Merci. ACA, Sébastien et Cheikh Coné se sont installés. Bonjour. 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 Je vois opportunité de bourse et d'études au Morgan International Community School du Ghana. C'est bien cela ? Très bien. J'espère que vous parlez français. Oui, bien entendu. Voilà, d'accord. Ça me rassure. Alors, je vous écoute. Oui, effectivement, le Morgan International Community School est un collège international basé à Accra. C'est un collège qui est affilié à l'Université de Cambridge en Angleterre. Et donc, ce collège a décidé de mêler une politique d'ouverture depuis ce moment, notamment en Côte d'Ivoire. Et donc, durant le mois de février déjà, cette école a fait une présentation ici en Côte d'Ivoire pour présenter ses offres, son programme éducatif, son centre de langue. Et donc, cette fois-ci, après l'intérêt, après l'engouement de la part des uns et des autres, les responsables du Morgan International Community School ont décidé de revenir cette fois-ci avec M. Akka Sébastien, qui est le coordonnateur, pour des choses assez palpables. Je pense qu'il est là. Je pense qu'il va donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Alors, M. Akka Sébastien, on vous écoute. Oui, je dois préciser que le Morgan International Community School est une école secondaire internationale et donc qui accueille des élèves de 8 à 17 ans pour l'enseignement général international et prépare au diplôme du IGCSI, qui est le diplôme du secondaire et du bac international. Mais le Morgan International School dispose également d'un centre de langue qui peut accueillir des élèves, des étudiants et des professionnels. Et quand je parle de professionnels, c'est tous ceux qui se retrouvent dans le domaine de la banque, du business, etc., etc. Et donc, dans le cadre des échanges et des partenariats, comme l'a dit notre attaché de presse en Côte d'Ivoire, M. Cheikhoné, nous revenons cette fois-ci avec des bourses d'études. Justement, c'est cette partie-là que j'attends. J'allais en venir. Qui peut recevoir les bourses d'études ? Quels sont les critères à remplir ? Eh bien, dans un premier temps, notre institution a décidé d'octroyer ces bourses-là à travers certaines institutions, comme le ministère de la Promotion de la Jeunesse, par exemple l'Association des étudiants diplômés, de la MSCCF de l'Université de Kokodi, et de certaines ambassades des pays francophones au Ghana. Mais il y a aussi des structures jeunes avec lesquelles nous voulons discuter, s'ils trouvent assez intéressants, parce qu'il n'est pas évident avec l'information au niveau des ministères, ça devient un peu trop long. On peut rentrer en contact directement avec le Morgan et solliciter ces bourses-là dans le cadre de... Vous avez combien de bourses au total à distribuer ? Cela dépend, parce qu'il y a des organismes qui soutiennent l'éducation, et qui viennent, qui peuvent proposer peut-être une dizaine, une vingtaine, ça dépend. Ok. Voilà. Alors, nous voulons lancer un appel à toutes les structures jeunes intéressées, les comités jeunes, les associations, peu importe dans les églises ou les associations de quartier, qui sont reconnues, de rentrer en contact avec nous. Voilà. Et je vais laisser nos contacts. Allez-y. En Côte d'Ivoire, il y a M. Cherconé, qui est journaliste à Tribune de l'économie. Il peut être rejoint au 02-77-95-53, ou le 40-00-58-23, ou me joindre directement au Ghana. M. Aka Sébastien, coordinateur du Mixed Language Center. Plus 233-247-40-4704, ou envoyez un courriel à sebastian-mix.edu.gh. Merci beaucoup. Vous pouvez visiter notre site web www.mix.edu.gh. Merci encore à vous, messieurs, d'être venus sur le plateau. Aka Sébastien et Checconé, opportunité de bourse d'études au Morgan International Community School au Ghana. 40-00-58-23, 223-247-233. D'accord, c'est bon. Ok, je rectifie rapidement. 233-247-40-47-04. Je vous souhaite de passer une après-midi. Merci. Et puis, revenez quand vous le voulez. Merci. Majesté, Didier et Yabongo, l'artiste qui mousse en ce moment grave, quoi. Didier, à tout le monde. Je crois que vous avez tout tiens, Caroline. Bonjour. Bonjour. Bonjour, la Côte d'Ivoire. Bonjour, le monde. Comme l'entend annoncer, ce soir, c'est le grand jour. Le New Ice, New Version, reçoit Yabongo Lova, la nouvelle coqueluche du Zouglou, en live. Et c'est à partir de 22h. Si l'on a tardé, c'est parce que l'artiste, comme vous l'avez dit, est celui qui mousse. Donc, l'emploi du temps était super, super chargé. Aujourd'hui, il est là. Il sera à la disposition de la clientèle du New Ice à partir de 22h. Un show en live inédit. Et je crois que l'artiste a quelques secrets pour ce soir. Car il va nous faire découvrir quelque chose en lui de caché. Donc, pour toutes celles et tous ceux, pardon, autant pour moi, tous ceux qui veulent découvrir Yabongo dans toute sa facette, c'est ce soir, à partir de 22h, au New Ice, New Version, soirée goupillée des mains de maître, Ahmed NCM de Londres. D'accord. Et j'en profite pour parler de mercredi, la grande soirée fashion, à partir de 22h. Mais je reviendrai. D'accord. Ce serait mieux. Alors, Yabongo va nous faire rapidement quelque chose, un petit refrain de son titre phare. Bon, j'ose même pas chanter. Non, 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 non. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Yabongo Lovah. Rendez-vous donc ce soir du côté du New Ice. Et c'est du Zouglou pur. À partir de 22h, pour tous ceux qui aiment le Zouglou comme moi, faites le mouvement. Faites le mouvement vers le New Ice. 0700 46 73, 47 71 72 75. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Rapidement, une information. 45 31 56 12. Troisième numéro. Merci. Merci. Soumanguru Kanté, notre ami fidèle de Midi chez nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Jojo Manadja va s'installer. IB, Kakao, 4400 et Kero DJ, il s'installe aussi. C'est ça. On va parler donc du programme de la semaine de l'Abobo Complexe. C'est le Lions Pub. Non, Lions Pub, juste en face du Complexe d'Abobo. D'accord, Lions Pub. Et donc, tout démarre ce soir, c'est le cours de 21h. On a pour habitude de venir se retrouver ici plus tôt. Tous les lundis, pour parler également du programme de Lions Pub, le programme reste inchangé. C'est lundi, ça sera exceptionnel, spécial, du moment où l'on va décorer, donner une distinction à un manager qui s'est démarqué de la nouvelle génération. Il fait partie des meilleurs de sa génération. Et aujourd'hui, le personnel et sa direction générale du Lions Pub, nous avons décidé de lui donner un trophée. Où c'est écrit dessus, le gouverneur des managers d'Abilla. D'accord. Donc, c'est Ibé, Cacao, le 4400 qui est à côté de moi, sollicité de tous. Et donc, c'est une fierté pour nous de l'avoir. Ce soir, sur le cours de 21h, en erraté, sous aucun pruteste, vous aurez le maximum du gotard des artistes qui vont venir, en tout cas, applaudir et soutenir ce grand manager. Parce qu'aujourd'hui, il fait la fierté du coupé du Calais, même le monde du management, ici en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est salutaire. Le mardi, on va se retrouver avec un autre programme, une autre date. Et ça sera bien groupié par Jojo, verbalement parlant. Jojo ? Oui. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. OK. Nous vous donnons, bien sûr, rendez-vous le mardi, à partir, bien sûr, de 17h, la matinée des gamages, la matinée de Pacom Chocoto. Venez massivement, c'est une matinée, c'est une matinée, autant pour moi, qui a pris son envol. C'est une matinée qui mousse, comme on le dit, c'est une matinée qui se remplit avec tout ce qu'il y a de beau, les belles femmes, une belle ambiance, bonne sélection, bien sûr, groupié, bien sûr, par les DJ Maison. Et ce jour-là, ce mardi-là, à l'honneur, nous aurons, bien sûr, DJ Kerozel, le grand chanteur d'Afrique, désormais dénommé chef fou, le chef fou, bien sûr, du coupé décalé. Il est à l'honneur, hein, venez le soutenir, car c'est un artiste qui fait, bien sûr, son petit bonhomme chemin dans le monde du showbiz. Venez, venez massivement. C'est le mardi, à partir, bien sûr, de 17h à la matinée des gamages de Pacom Chocoto. D'accord. Et le mercredi, pour ne pas terminer le programme, mais on marque une pause le mercredi pour parler de la soirée Prestige, où l'on donnera l'opportunité à ce grand monsieur de notre musique, à savoir Samy Hérault, qui vient de réaliser un single baptisé, « Seul Dieu a le dernier mot ». Et ce sera également une soirée, sur le cours de 21h au Lion's Père. Mais ce qui est important, c'est la date de ce lundi, lundi 12 mai 2014, sur le cours de 21h, distinction, honneur et gloire à un des managers de la nouvelle génération. Il s'agit de Ibé Kakao, le 4400. Et donc, tout le monde est invité. On ne manque sous aucun prétexte. Vous venez. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'échanger avec lui, l'occasion que vous vous êtes donnée ce soir, à partir de 21h. Merci beaucoup, Soumanguru. 0212-16-18, 0264-6630, donc, pour faire partie des invités du Lion's Pub ce soir. C'est à Abobo Complexe, donc, programme de la semaine. Merci d'être venu sur notre plateau, Soumanguru. Merci à vous. Alors, Maestro de Balzac est notre dernier invité. DJ Diemix va aussi s'installer. Vous êtes là pour nous parler d'une soirée, une soirée dénommée au 123 Louba. Un 23 Love Bar ou 123 Louba. Ah, c'est 123 Louba. 123 Louba, d'accord. Allez-y, je vous laisse. Merci. Alors, béni soit le nom de l'éternel qui nous permet d'être ici présent en ce jour. Est-ce que c'est une combinaison qui marche ? Non, mais je veux, oui, je veux, c'est important. Bien sûr, en tout temps, en tout temps, il faut le faire. Et voilà, et donc, nous faisons la promotion de Dieu partout où nous sommes. Voilà, donc, j'aimerais ce soir inviter à un très grand événement. Un événement qui va marquer la date d'une pierre précieuse. Et ce soir, donc, vous avez le grand anniversaire, l'incroyable anniversaire de ce grand manager-là qui n'est plus à présenter, Diemix Titier, qui est avec nous sur ce plateau. Un manager qui est né en Côte d'Ivoire, qui a fait ses prouves en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui s'exporte et qui aujourd'hui a apporté une touche du coupé décalé dans la sous-région. Bon, cet anniversaire-là, je vous le signale, a été reporté à maintes reprises parce que Diemix était en voyage, il était dans la sous-région. Il revient d'un périple qu'il a mené à Lomé, Cotonou. Et avant qu'il ne parte à Bamako, il a tenu à vraiment marquer cette date anniversaire pour dire merci à tous ceux qui le soutiennent et qui, depuis très longtemps, sont avec lui et qui l'aident et qui le soutiennent vraiment dans ce qu'il fait. Et donc Diemix Titier, ce soir, donne rendez-vous à tous les opérateurs économiques, à tous ceux-là même qui sont ses partenaires pour ce grand événement, l'anniversaire, un an de plus que Diemix Titier. Et ça va se passer au 123 Love Bar, qui est situé où ? Le 123 Love Bar, c'est à Port-Boué, c'est à Port-Boué, on va dire pas très loin du 43e Bima, juste après le 43e Bima, à 100 mètres sur la gauche. Et comment est-ce qu'on vous joint ? Alors, pour les numéros... Je vois le 08, 60, 97, 55. C'est ça. Et le 49, 10, 28, 58. Tout à fait. Et donc, j'aimerais tout à fait signaler que ce soir, il y aura la présence de Diemix, Ariel Cheney et bien sûr, le Yorobox sera là. Merci beaucoup. Diemix, joyeux anniversaire à vous et puis à très bientôt. Alors, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Je vais souhaiter joyeux anniversaire à Pérez Traoré et dire un grand merci, grand merci à la maison de couture Christian Bé qui m'a habillée. Je vous retrouve avec le même bonheur demain à partir d'11h30. Ngué Santano a réalisé l'émission. On se retrouve demain, je le rappelle. Au revoir et restez sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501 RTI 1. Sous-titrage ST' 501